L'économie du Sénégalais C'est ce qui nous dit Ce n'est pas le problème Le Japon c'est que ce qui se passe Il n'est pas le plus stable C'est le plus stable du Sénégal Quand tu augmentes ton budget Il arrive dans ce 1er trimestre Il existe En janvier du début Il y a une crise politique qui commence à plomber sa économie Les investisseurs deviennent étrangers et les risques. Je ne suis pas en train de faire de l'argent. Si je ne suis pas en train de faire de l'argent, je suis en train de faire de l'argent. Je suis en train de faire de l'argent, mais je suis en train de faire de l'argent. Si tu devrais en faire de l'argent, 100 milliards de dollars. Si tu devrais en faire de l'argent, 100 milliards de dollars, tu devrais en faire de l'argent. Si tu devrais en faire de l'argent, tu devrais en faire de l'argent. Si tu devrais en faire de l'argent, tu devrais en faire de l'argent, c'est vrai. Il a un déficit budgétaire. Il est arrivé avec des investisseurs. Les investisseurs s'en font des sénégalais. Les enfants ne sont pas investis dans la situation politique et les gens ne sont pas investis. Pourquoi est-ce que je n'ai pas besoin d'investir ? Je n'ai pas besoin d'investir. Si je ne suis pas investi, je ne suis pas la plus forte. Toutes les banquiers, dans la crise des Amiens, les banquiers sont tous les Sénégalais en unanimité. Tout le monde a eu des taux de risque. ça veut dire que tu en tant que travailleur, la qualité de la banque est dans toi. Il y a un entreprise, il y a un contrat, et ils vont aller dans la banque, et ils vont aller dans la banque, et ils vont aller dans le travail. Ils vont être d'accord pour le travail. Parce qu'ils vont être en train de se réunir. Il y a une stabilité. Mais on peut voir si on peut le travail. On peut le faire de 1 ou 2 millions. Mais je ne peux pas le faire. On peut voir des dossiers, des états financiers, des entreprises, des risques, des risques élevés. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, ce sont les deux. Les commerçants, les commerçants, les commerçants, les commerçants, les échanges. Ils ont des risques. Donc, la population, l'inflation, l'inflation, les gneux, les gneux, les gneux. ...